Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo souvenir pour parler un petit peu avec vous et garder une trace du donjon de Dédétournement. Alors le donjon de Dédétournement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit donjon spécial qui se trouve dans la forêt des Ebrachnid, composé de 3 salles uniquement, il se trouve en moins 10, moins 11, vous pouvez le faire une fois toutes les 24h, et pour rentrer dedans il faut donner 10 fers au PNJ. C'est un petit donjon dont les 2 premières salles n'ont pas spécialement d'intérêt, c'est des petits mobs de la zone, mais ce qui est intéressant c'est que dans la 3ème salle vous avez le coffre de Dédé, qui droppe jusqu'à 3 alliages de chaque type par combat, donc 1 par personnage, ce qui veut dire que la meilleure façon de farmer le donjon c'est de faire des teams de 6 pour clear les salles 1 et 2, et de taper le boss par groupe de 3 pour pouvoir récupérer à chaque fois jusqu'à 3 alliages de chaque type sur le boss. Donc évidemment comme il y a des alliages jusqu'à Pirut, on ne droppe pas les Ardonites, donc on droppe des alliages de chaque type jusque la Pirut qui est l'alliage de niveau 180. C'est un donjon donc qui est assez lucratif, il y a énormément de personnes qui farment tous les jours dans leur petite routine Kama, en team ou en monocompte, dans tous les cas ça prend quelques minutes à faire et ça peut être très rentable. C'est à peu près globalement sur serveur multi de l'ordre de 50 000 Kama par personnage, pour un truc qui se fait en moins d'une minute si vous êtes efficace, donc c'est toujours bon à prendre tous les jours multipliés par le nombre de persos et de comptes que vous avez. Moi je me suis intéressé à ce donjon assez tard, j'ai connaissance vaguement de son existence depuis des années, puisque ça fait des années que je farm le métier mineur et que ça me pose de troyes aussi, je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, je farm le métier mineur depuis des années, mais ce donjon qui droppe des alliages, je ne le farm que depuis quelques mois. Initialement je le farmais avec juste ma team basique, donc une vingtaine de persos, et ça fait que quelques semaines que je me suis mis dans la tête de vraiment me mettre en place un farm beaucoup plus efficace, un farm du coup à 60 personnages, donc 3 personnages par compte avec 20 comptes. Et évidemment, comme à chaque fois que je me investis sur un truc dans le jeu, c'est terrible, juste après que je me suis investi pour en profiter, il y a un nerf qui a été annoncé, mais c'est vraiment un truc de dingue, c'est-à-dire que j'ai investi beaucoup beaucoup de kamas pour setup des persos, leur mettre des autopilotages, gagner du temps, etc. pour pouvoir farmer ce donjon efficacement, et j'ai enfin fini ces investissements qui m'ont demandé quand même pas mal d'efforts, et le lendemain, il y a eu l'annonce de l'autre 2.67, avec l'annonce du coup du nerf de ce donjon. Bon c'est la classique, je me prends ça à chaque fois, mais c'est pas grave. En tout cas ce donjon m'a toujours généré une grande frustration, puisque par la surgénération d'alliages qu'il induit, il fait baisser le prix à la fois des alliages, et donc indirectement des minerais qui servent à les crafter. Et moi ça m'a toujours posé un problème, puisque le métier mineur c'est un peu mon business, et ça me faisait clairement perdre de la rentabilité. Et l'autre problème, en plus de la baisse de prix globale, c'est la décorrélation totale entre le prix de craft de certains alliages, notamment le quartz, la kryptonite et la cobalite, qui sont les alliages de niveaux 100, 120 et 140 respectivement, qui du coup sont largement, largement, largement surgénérés par ce donjon depuis des années, ce qui fait qu'il y en a beaucoup trop en circulation dans l'économie, et donc c'est plus du tout intéressant de les crafter. Ce qui veut dire que globalement si vous avez du minerais, vous n'avez aucun intérêt à crafter ces alliages, et c'est en particulier très pénible pour monter des métiers mineurs. Quand vous voulez monter des métiers mineurs, c'est bien de crafter à chaque fois des alliages tous les 20 niveaux pour passer au palier suivant. Et du coup, à cause de ces trois alliages en particulier, qui sont vraiment complètement flingués, passer du niveau 100 au niveau 160 était toujours très pénible. Moi ça me pose un souci, parce que j'ai monté pas loin d'une soixantaine de mineurs déjà, depuis que je jouais à Dofus, niveau 200. Et c'est assez embêtant, et je pense aussi à tous ceux qui n'ont pas trop de moyens et tout, et qui se retrouvent dans ce cas de figure, à ne pas pouvoir crafter des alliages pour remonter leur métier, et c'est vraiment embêtant. Voilà, donc la conséquence de ce nerf... Alors le nerf, je sais que vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que c'est comme nerf. En gros, on ne droppera plus les alliages sur le boss, mais on va à la place avoir quelques minerais, sachant que plus le minerai est haut level, moins il y a de taux de drop. Donc voilà, vous pourrez choper différents types de minerais, mais avec des plus gros taux de drop pour les minerais bas level. et quelques parchemins d'XP métier mineur sur le boss. Donc je crois que c'est à peu près tout, en tout cas c'est ce qu'ils avaient annoncé initialement sur les modifications de la bêta pour la 2.67. Donc on va pouvoir tester très vite quelles sont les nouveautés qui sont arrivées, est-ce que du coup c'est vraiment intéressant à farm ? Je pense que beaucoup de personnes vont essayer d'aller le taper une fois ou deux pour voir ce que ça vaut, mais je m'attends à ce que ce soit beaucoup moins intéressant que l'état dans lequel il était jusqu'à la 2.66. Ce qui veut dire que du coup, suite à l'annonce de cette modification, il y a eu une énorme variation des prix sur les alliages, donc un énorme bénéfice potentiel pour ce qu'on fait du stock ou de la spéculation. Et à ce niveau-là, moi j'ai eu un petit coup dur, puisque pour la première fois pour cette annonce de 2.67, j'avais fait une lecture et react au changelog en stream, dans l'idée d'en faire une vidéo à mettre sur YouTube directement dans la foulée dès que le changelog est sorti. Alors que sur les matchs d'avant, avant je lisais un petit coup de mon côté avant de faire ma vidéo réaction, analyse, etc. Et du coup, cette modification, je l'ai découverte en stream et en prenant le temps d'être avec les viewers, de lire, de commenter, etc. Et du coup, le temps que je m'en rende compte et que je termine quand même ma vidéo proprement et tout, les HDV avaient été complètement vidés, les prix avaient explosé, donc pas de bénéfice pour Grifox là-dessus. Je suis dégoûté parce qu'une modification comme ça qui passe, c'était juste une petite ligne dans un changelog très très long, donc c'est que les joueurs vraiment qui connaissent bien les mécaniques d'économie qui ont pu remarquer à quel point ça allait être un cataclysme dans l'économie des alliages du métier mineur. Et moi, évidemment, je m'en suis rendu compte tout de suite, mais le temps que j'y aille, évidemment, c'était trop tard. Donc pas de bénéfice. J'ai été un petit peu... Ça m'a mis un peu mal sur le moment. J'étais un peu salé. Je me disais, c'est quand même terrible. J'ai vraiment la poisse. Déjà, je me set-up mes persos pour farmer ça vraiment proprement. Direct après, ça se fait nerf. Alors qu'il y en a qui, depuis des années et des années, le farm, alors que moi, ça a toujours été plutôt quelque chose qui m'a nuit sur le jeu. Et pour une fois que j'ai fait une réacte de changelog en stream, c'est là qu'il y a une grosse annonce qui a des énormes répercussions économiques qui est faite dans un changelog. Et du coup, je suis en retard pour en profiter. Terrible, terrible, terrible. Et la cerise sur le gâteau, le pire dans tout ça, c'est que faire des gros stocks de quartz, kryptonite et cobalite, c'était sur ma to-do liste de choses à faire sur Dufus depuis, ça doit faire à peu près 2 ans que c'est dessus, 2-3 ans. Mais bon, j'ai toujours une to-do liste à rallonge avec des choses, elle se rallonge plus vite que je n'arrive à éliminer les trucs dessus. Et ça faisait longtemps que je m'étais dit bon, ça, c'est clairement surgénéré, il y a un énorme problème dans l'équilibre des prix. Il y a forcément un jour où Ankama, ils vont retoucher ça et ils vont faire en sorte que ça se rééquilibre. Et donc là, ce sera intéressant d'avoir fait un énorme stock. Avec le raisonnement suivant, c'est de me dire que ça vaut tellement rien que même si je fais un stock et que ça ne me rapporte jamais rien, ça ne m'aura pas coûté grand-chose. En revanche, si les prix se rééquilibrent sur le prix de craft, alors là, ce sera le full stonks, c'est vraiment une rentabilité de fou. Là, on parlait d'une rentabilité d'un facteur 100, 200, peut-être plus, il faut voir 300, 400. Typiquement, la cobalite, elle est passée en quelques dizaines de minutes de 20 KM à 4000 KM. Donc, multipliée par 200 sur le prix et c'est que le début. Moi, je m'attends à ce que, sur les prochains mois, les prochaines années, ça continue de monter. Voilà, donc, gros cataclysme sur l'économie des alliages. Je ne sais pas si tout le monde a bien noté ça, mais ça risque de changer quand même pas mal de choses sur Dofus parce que les alliages sont très utilisés dans énormément de crafts, de différents aspects de l'économie, des consommables, des items, enfin, pas des consommables, mais des différents items du jeu. Voilà, donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite vidéo un petit peu pour à la fois en garder un petit souvenir, garder une trace, une mémoire de ce qu'il s'est passé autour de tout ça. et notamment pour pouvoir faire peut-être dans 6 mois, dans un an, ou même dans plusieurs années, un petit contrôle, une petite étude de l'évolution des prix. Ce sera très intéressant de voir comment ça s'est... comment ça a évolué. Moi, je pense qu'on va avoir, du coup, quartz, kryptonite, cobalite qui vont se recalibrer sur le prix de craft. Et globalement, une hausse générale de tous les alliages et donc par extension de tous les minerais puisque ces alliages qui sont nécessaires dans tellement de craft vont être, du coup, beaucoup, beaucoup moins générés par le farm du donjon d'aider. Donc, ils vont devoir être générés exclusivement par le métier de mineur. Et là, vous inquiétez pas que je suis là au taquet avec mes persos pour en profiter directement. Quoique, ça aussi, ça se discute et on aura l'occasion de en reparler. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, à dire ce que vous en pensez, si vous l'avez farmé, si vous le découvrez peut-être avec cette vidéo ou en quel cas, c'est un peu trop tard pour vous parce qu'au moment où j'enregistre ça, on est pendant la maintenance du déploiement de la 2.167. Voilà, en tout cas, c'est toujours intéressant de discuter avec la communauté de ce genre de news, de ce genre de nouveautés qui vont avoir beaucoup d'impact. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de trouver vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. prenez soin de vous et à bientôt.